Cela faisait 25 ans que les Palois attendaient ça, la montée du club de football de la ville en Ligue professionnelle. Après une saison en haut du classement de national et malgré l'arrêt du championnat à cause de la pandémie, le Pau FC jouera donc en Ligue 2 la saison prochaine pour le bonheur des Palois rencontrés ce matin au Halle de Pau. Disons que le plus dur va commencer maintenant, mais enfin tout sportif, il joue toujours pour aller le plus haut possible, donc ça peut amener du monde au football, mais bon, ça peut être que bien pour le sport régional. Moi j'aime le foot, et puis bon, une ville comme Pau, ils peuvent avoir une équipe en Ligue 2. Désormais, le Pau FC joue dans la cour des grands. Après l'émotion de la montée et la frustration de ne pas pouvoir la fêter dignement avec les supporters, le club pense déjà recrutement et budget. Objectif, le maintien. Le monde pro vous offre aujourd'hui la capacité de participer et de toucher les droits de télévision, donc comme je disais, il est plus facile demain de monter un budget de 7 millions en Ligue 2 que de 2 millions en national. Donc pour nous, c'est se professionnaliser dans tous les sens du terme, en termes de structure, en termes de, je dirais, tout ce qui est compartiment administratif, financier, comptabilité. A commencer par le stade. Inauguré il y a deux ans, Noustkamp doit subir tout un tas de modifications pour respecter le cahier des charges de la Ligue 2. Coût des travaux pour la ville de Pau, environ 4 millions d'euros. Des locaux administratifs supplémentaires, des zones de presse dédiées, des zones joueurs, des vestiaires agrandies, un local de sécurité, la vidéoprotection, une zone réservée pour les supporters adverses avec un canal d'arrivée parking plus accès réservé. Donc plein, plein de choses qui, bout à bout, sont assez importantes à réaliser. Le nouveau stade devrait être prêt pour janvier 2021. En attendant, le début de la saison devrait se jouer au stade du Hameau, avec une nouvelle pelouse hybride.